Dans cette collection, nous avons eu le plaisir de travailler avec Tassinari et Châtel, qui est une antique maison francese de Lyon. Maria Grazia voulait quelque chose d'un petit peu spectaculaire, d'un petit peu exceptionnel, qui présente des fleurs, des feuilles, des oiseaux fous. Donc, nous avons proposé deux dessins. Le premier dessin s'appelle « Brocher semé de fleurs », fait en janvier 1861. Ces motifs fleuris, légers et délicats retranscrivent la nature sous un angle nouveau, qui n'était pas forcément l'angle que l'on connaissait avec des guirlandes, avec des bouquets. Là, c'est vraiment le petit semé de fleurs jeté comme ça sur une toile noire. Le deuxième dessin est le brocher « Oiseau de paradis ». Ce dessin est le fruit du japonisme, courant artistique qui se développe en France entre 1860 et 1890. Nous avons eu le plaisir de collaborer et rééditir avec eux des dessins de l'Ottocent, qui reprennent des jardins incroyables, faits aussi avec des éléments animaux, qui sont des fleurs, plutôt que des uccelles, mais en quelque sorte qu'ils reproduirent un monde très cher à Messeur Dior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada